que je ne... voilà, ça faisait longtemps que je ne faisais plus de lecture en direct. J'avais annoncé cette série, cette nouvelle série des chants de la transition comme étant sans véritable périodicité, et c'est effectivement le cas. Est-ce que je me rends compte que la dernière fois, cela remonte à il y a sept mois, quasiment exactement, c'était le 13 juin 2021. Alors j'ai décidé ce soir, depuis la boutique librairie Maestrom, où j'étais de permanence, bientôt je vais quitter, de vous lire un texte de Werner Lambertsy, un extrait, des extraits de Memento, du chant des archers de Chou. Werner tenait beaucoup à paraître dans cette collection des livres doubles, vous savez ces livres qui sont vendus par deux, c'est deux fois le même livre, un pour vous, un à offrir. Il a pu voir cela de son vivant, ce dont je suis très content, très heureux. Et voilà, une petite attention particulière à Patricia, son épouse, et à notre grand ami commun, Otto Gans. Je vais mettre une minute pour lire. Quand le soleil emplira totalement, immensément, la boule flamboyante du ciel, qu'il montrera sa bave rouge, ses babines en sang, d'avoir dévoré goulûment la planète Terre, nous ne serons plus là. Pour en parler avec enthousiasme et les ouras nécessaires, devant un apéro en terrasse, au bord d'une onde océane, qui mulmure solennelle son à la sable rengaine, tandis que nous profiterons d'un crépuscule théâtral, quand tu t'en vas au soleil, pour une nuit à l'autre bout de l'infranchissable, pour revenir avec les vêtements neufs d'une aube pleine d'oiseaux, nous ne serons plus là. Mais nous aurons été, et qui sait, serons-nous en filigrane à ton apothéose, nous aurons vécu victimes et prédateurs d'une vie toujours obstinée. Jamais nous ne fûmes petits dans le mystère tyrannique, l'énigme insupportable et impardonnable de naître, de connaître la mort. Quand le soleil aura gorgé l'éponge rouge, rongé l'horizon dans un zona dantesque, et meurtri les terres d'une échymause ineffaçable, nous ne serons plus là depuis très longtemps. Pas plus que l'herbe qui riait quand le vent, lui, chatouillait la plante du pied, ou que l'arbre qui chuchotait un secret dans les feuilles qu'il tenait devant sa bouche. Nous ne serons plus là depuis longtemps, pas plus que la machine ronde des nuages dont nous suivons la promesse, quand Ra, le soleil, aura noyé sa verge lumineuse dans l'ombre amniotique des constellations qui avortent, et qu'on ne verra plus que le disque rouge des pistes, ou Barry, le cercle d'éléphant des galaxies. La voûte sera rouge, cardinalis lancé, par on ne sait quel disque au bol, pour quelle Olympiade finale. Mais nous ne serons plus là pour acclamer ni fêter l'athlète vainqueur, nous ne serons plus là. Je passe, c'est un long, long poème. Car c'est ainsi qu'on nomme la Trinité, de force qui régit ce qu'on croit connaître, l'énergie et la lumière sombre que porte l'ange inconnu de notre arche. Plus tard, quand plus tard ne voudra plus rien dire, et que le pie cyclamène du soleil se tarira, quand s'écrouleront les bougains vilés incendiés de ces crépuscules, sur l'horizon en ruine, nous ne serons plus là pour voir cela, mon aimé, cette beauté d'abord obscure à l'entrée du sexe, et la plonger dans l'or inconnu de ce qui n'a jamais, jamais pu être approché. Souviens-toi de la beauté grandiose de peau à peau, et du bouquet final des feux d'artifice qui retombent, comme sur l'eau se pose un vol de flamands, et célébrons ici et maintenant la rose, le vent, la lumière, la douceur des printemps et les musiques légères, dont le fil soyeux répare les tempêtes, car nous ne serons plus là quand le soleil tirera de sa pulpe, rouge à vin noir. En vérité, il faut mentir. Les poèmes sont vérités de songe. La réalité récite l'unique poème, et nous ne voyons pas ce qui se trouve sous les regards. Alors, imagine, puisque nous ne serons plus là depuis très longtemps, et que bientôt, il n'y aura plus rien. Quand le soleil ne sera plus qu'une cicatrice lisse et dure, comme la peau des tambourins de chamanes du temps où ils dansaient ensemble avec le ciel, nous ne serons plus là, ravis de s'éveiller au premier rayon du soleil dans les bras et les jambes entremêlées de l'autre. Nous ne serons plus là pour partager à la table de cuisine le matin aux piailles pour des miettes de pain piaf et pigeon au creux de la paume. Nous ne serons plus là quand la planète ronde n'y sera plus et que le ciel ploiera la tête des champs de tournesol sur une ombre éternelle. Déjà, nous ne pouvions plus cueillir les petites pommes à cidre de la lune, ni effeuiller les marguerites des cycles pour connaître nos destins amoureux, avant de voir monter et arracher l'énorme bête rave rouge du soleil de l'enclave nocturne de la voie lactée. Serons-nous encore là pour profiter un instant de la chorégraphie, bien réglées des abeilles et des derniers parpillons, sur les lourdes orchidées, les lavandes à chevelure, mauves ou le plantain mal peigné des hirandelles, quand le soleil tournera dans la cuve en cuivre de la nuit, sa barbe à papa rose et grossira sans fin, sa pomme d'amour incandescente pour l'autre d'affaire des astres, quand le soleil ne trouvera plus devant lui que les lacs vermeils du vieux coffre de cour impérial et les cris amoureux des pariades nuptiales d'un clair été indien ? Sans doute, n'aurons-nous pas le temps de préparer ce qui vient ? Aussi bien, pouvons-nous prendre part à ce départ grandiose ? Nous ne serons pas là pour assister au spectacle de cette fureur cannibale, ni sous la peau de chèvre de l'égide cosmique, voir tomber la foudre sur les formes et les couleurs de nos eudes que personne ne pourra plus jamais relire et entonner. Nous n'existerons plus depuis des lustres de millénaires où nous avons consommé notre perte par l'eau, la terre, le ciel et un génome trafiqué. Voilà, je vais vers la fin. Et je vous laisserai découvrir. Donc, je vous remercie pour votre attention. Les Chants de la Transition, c'est ce nouveau cycle de lecture qui se fera de façon aléatoire et au désir. Et pour info, en fait, notre prochain festival est donc fixé du 26 au 29 mai 2022, essentiellement en extérieur, dans le quartier de la Place Jourdan, près de la boutique, avec une très belle et unique soirée en intérieur au Théâtre Le Rideau qui nous fait le grand honneur de nous accueillir. Donc, après le 140, c'est Le Rideau qui nous accueille. Ce sera le samedi 28 mai 2022. Je vous souhaite le meilleur et une bonne soirée.